Ombé, nous sommes à Ombé, la baie de la maison et c'est vrai que ça tombe bien parce qu'on s'y sent vraiment comme chez nous. Ombé, c'est sur l'île de Gédédia en pleine Colombie-Britannique, une de ses merveilles et merci au dériveur intégral. C'est donc à 6 heures ce matin qu'on est venu échouer ici dans cette baie absolument magnifique, de sable et de légères vases. Evidemment, le problème d'abord c'était l'entrée, une longue entrée bordée de rochers. Heureusement que la veille on était venu faire une petite reconnaissance. C'est vraiment incroyable, c'est magnifique. On dirait vraiment qu'on est au-dessus, qu'on est sur une espèce de terrasse qui est en-dessus de la mer. On voit la mer là au fond, on dirait qu'on la domine. Et puis il y a toutes ces forêts là autour, c'est absolument génial, c'est sauvage, c'est des forêts extraordinaires. J'ai dédié à Highland, c'est une île qui a été donnée par la couronne britannique, c'était en 1885, à une famille qui s'appelait Foote. Et puis ensuite ces gens se sont vraiment établis ici, ils ont éclairci la forêt, créé véritablement ce pâturage qu'on peut voir. Puis ensuite il y a eu plusieurs propriétaires jusque dans les années 90, moment où ensuite toute cette île a été abandonnée. Et c'est juste après que la famille de Dan Culver, Culver c'était un alpiniste canadien, décédé au K2 en 1993. Et la famille de Dan Culver a décidé finalement de faire un don à l'Etat canadien pour racheter cette île et d'en faire désormais un parc de Colombie-Britannique. Là il y a deux oiseaux, ce sont en fait des vautours, des vautours dindons, si on prend la traduction anglaise, turqués, vautours. Et si on s'approche, on voit que ce qui les intéressait, eh bien c'est une carcasse, une carcasse de moutons. Comme quoi il n'y a pas que des destinées heureuses pour les moutons redevenus sauvages sur cette île. Oumbe, redevenus sauvages, c'est aussi le paradis des animaux. Les oies bien sûr, les oies bernaches, qui n'arrêtent pas de crier depuis ce matin. Et puis aussi, outre les moutons redevenus sauvages, comme dans la chanson, il y a même un raton laveur. Mais voilà, c'est déjà l'heure du retour de la mer, la mer qui remonte, non pas à la vitesse d'un cheval au galop, mais d'un crabe. Un mouvement presque imperceptible, mais c'est clair, cette fois-ci ça bouge. Chamad flotte à nouveau. ... 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